Musique Dernier vol de rapatriement d'Algériens à partir de Paris, Anarchie, Business se déplace et passe droit à bord. L'embarquement du dernier vol de la compagnie nationale Air Algérie, à partir de l'aéroport d'Orly, à Paris, dans le cadre du retour des compatriotes algériens coincés en France suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie, n'a pas été entaché uniquement d'anarchie devant les guichets. En plus de l'impréparation des parties concernées, il y a eu un véritable business des places qui a accompagné l'opération, selon des témoins qui ont contacté reporters pour faire part d'une opération censée mettre fin au calvaire des Algériens coincés en France, mais qui s'est transformé en véritable arnaque. J'avais espéré rentrer au pays sur le vol de rapatriement en date du 11 septembre, malheureusement, cela n'a pas été possible. Il y avait un monde fou à l'aéroport parisien. Les listes établies par les services consulaires, l'ambassade Air Algérie, se sont avérées d'aucune utilité pour l'ensemble des inscrits, souligne notre source, qui pointe un business de circonstance avec des interventions au plus haut niveau. Certains individus ont dû payer 1000 euros pour avoir une place. C'est pour dire le manque de transparence qui a marqué l'opération, a pointé indigné notre interlocuteur, qui dit ne pas comprendre comment programmer des milliers de voyageurs et ne prévoir qu'un Airbus A330. Moi-même, j'avais fait mes valises. J'ai eu un appel du consulat me suggérant d'attendre un appel de confirmation en fin de journée. Mais, hélas, il n'y a eu rien de cela, déplore notre interlocuteur, lequel ajoute que d'autres personnes ont été appelées pour se rendre à l'aéroport, mais qui n'ont pas pu embarquer. Parmi elles figurent des malades, des personnes âgées, sans compter le coût financier pour ceux qui sont venus pour une courte durée et qui se sont retrouvés coincés pendant plusieurs mois, soutient notre interlocuteur. Depuis le lancement de l'opération de retour, la compagnie nationale a rapatrié pas moins de 30 000 ressortissants algériens des quatre coins de monde, selon un bilan officiel. Le nombre des ressortissants algériens rapatriés au pays depuis le début de l'opération au mois de mars 2020 jusqu'au 26 août 2020 et de 30 386 à travers quatre étapes lors desquelles tous les moyens nécessaires ont été mis en place par les autorités algériennes en vue de la mise en œuvre de cette opération dans les meilleures conditions, avait indiqué un communiqué d'Air Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.